J'ai, on va dire, le privilège de connaître des artistes depuis très longtemps, puisque… Ça a démarré avec la route de l'art et Bruno Pédurand et Robert Radford de la Guadeloupe, Alex Burke de la Martinique avec Marc Latami et puis John Liafo de la Guyane. Et puis ensuite, pour les latitudes, bien évidemment, j'ai réinvité Robert Radford, Bruno Pédurand, Philippe Tomarel. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il avait présenté les premières installations de poupées en 2002. Il y avait Edi Firmin, Hugues Bellchasse de la Martinique, Joël Ferli, qui était encore à Londres à l'époque. Je vais peut-être en oublier, j'espère que je ne vais pas faire des problèmes. J'ai invité Audrey Liseron, mon fils, Mathieu Aboninck de la Guyane, Marcel Pinasse. Qui d'autres avais-je invité ? Vraiment Ernest Breuler, Valérie John. Bruno Pédurand, je le connais depuis 1996. C'est des artistes qu'on est resté très liés avec une grande partie d'entre eux. Et je suis régulièrement leur travail. Et quand je viens ici, j'essaye toujours de les voir. Ah, Thierry Allais, évidemment aussi. J'avais invité Thierry Allais, qui avait fait une grande fresque sur une bâche plastique, une écriture. Et Cynthia Fibel aussi, j'avais invité aussi Cynthia Fibel à Latitude. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par Latitude d'une génération. Et c'est vrai que ça aurait pu continuer et inviter encore de nouveaux artistes. J'espère vraiment ne pas en avoir oublié. Mais ma mémoire peut faire défaut parfois. Si ça me revient au cours de l'entretien, je le dirai comme ça. Des fois, le cerveau est en escalier. Donc, ça peut jouer des tours. Et je continue à m'intéresser aux artistes de la nouvelle génération, comme toi, Samuel, comme Kelly Sinapa, comme Bélisa Troupé, comme Minha Biabiani. J'avais aussi invité Jean-François Boclet à une Latitude sur les recommandations d'ailleurs d'Alex Burk, qui était son professeur à l'époque. Et entre autres, plein d'autres artistes dont des... Par exemple, Aïsa Rehana, qui est une artiste de la Nouvelle-Zélande, qui a représenté la Nouvelle-Zélande à la Biennale de Venise en 2017. Et Destiny Dicone, qui va être présente dans une exposition inaugurale, était hier à l'Ambassade d'Australie à Paris, qui est une artiste d'origine aborigène, magnifique. Et tous ces artistes-là étaient à la Biennale de la Havane. Je les ai faits tous venir à la Biennale de la Havane pour la Latitude 2007. Il y avait aussi Andreas Detlof de la Polynésie française. Il y avait Thierry Fontaine de La Réunion. Il y avait énormément d'artistes. Ils étaient une quinzaine... une vingtaine, pardon. Et je les ai tous invités à la Biennale de la Havane. C'était vraiment très, très sympathique, une retrouvaille là-bas. J'ai oublié de mentionner Thierry Thiensopo, évidemment, et Nathalie Leroy-Piévé, qui sont de la Guyane, pour les Latitudes. Alors, au niveau du paysage artistique en Guadeloupe, je trouve aujourd'hui qu'il y a... Enfin, je ne sais pas, il y a un problème au niveau des lieux ici en Guadeloupe. Je ne sais pas. À une époque, il y avait beaucoup de lieux qui existaient, qui présentaient des expositions. Aujourd'hui, pas tant que ça. Je ne sais pas pour quelles raisons. En tout cas, bon, ça a l'air d'être assez compliqué. Je ne suis pas allée au centre des arts voir ce qui s'y passe. Et par contre, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a aussi une performance... C'est vraiment un escalier, mais dans le cadre du festival images, performances et films d'artistes, j'avais omis de dire qu'il y avait Guy Gabon qui avait fait une performance aussi au MACT une année. Et ce que moi, je vois, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération des artistes femmes est très dynamique. Elle travaille beaucoup. Elle est très pertinente. Elle fait vraiment un excellent travail. Et je trouve qu'elle s'embrouille moins que les garçons, qui sont toujours en train de dénigrer l'un ou l'autre. Enfin, pas toujours, mais bien souvent à dénigrer l'un et l'autre. Alors que les filles, non, elles ne font pas ça. Elles bossent. Elles bossent et elles mènent leur petite carrière très bien. Elles sont très pertinentes et elles font un super boulot. que ce soit celles que j'ai déjà citées tout à l'heure, Kelly Sinapa, Minya Biabiani, Guy Gabon, Bélissa Troupé. Je trouve que ça, c'est assez réjouissant de voir ça. Et d'autant que c'est toujours plus difficile pour les femmes d'exister en général dans le milieu de l'art. Donc, je suis très contente de ça. Après, je ne sais pas si c'est une raison structurelle, conjoncturelle, territoriale ou autre. mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup d'estime pour les artistes qui décident de partir. C'est-à-dire que, que les artistes soient ici ou qu'ils soient venus en France, dans l'Hexagone, il y a des avantages des deux côtés, mais ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'avantage d'un artiste qui vient à Paris ou en général à Paris ou dans sa région, il va avoir accès à plein de propositions, d'expositions, pas lui en tant qu'artiste participant à une exposition, mais de voir beaucoup de choses différentes d'une part, et puis de tisser des liens et des réseaux. Mais, en même temps, ces artistes-là, ils sont noyés dans une foultitude d'artistes qui viennent du monde entier, et ça peut être difficile de faire son chemin. En revanche, quand ils sont ici, ils bénéficient d'un mode de vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile dans le sens pratique, mais ils n'ont pas accès à des propositions artistiques de la même envergure. Donc, c'est difficile pour un artiste de trouver le bon milieu, et ce n'est pas possible non plus parfois de prendre la décision de quitter l'île et d'aller ailleurs, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent se passer ici et qui peuvent avoir des résonances. Il y a de plus en plus de propositions qui sont faites aujourd'hui, même par exemple au Palais de Tokyo aujourd'hui. Je vois bien la différence que lorsque moi j'ai commencé à travailler avec les artistes de ces régions dans les années 90, on n'en avait pas grand-chose à faire. Par exemple, pour les Latitudes, il a fallu plusieurs années avant que la presse spécialisée s'intéresse à Latitudes, parce qu'au départ, c'était, oui, je ne sais pas, oui, ce n'est pas intéressant, ils vont nous montrer des cocotiers, des choses comme ça. L'idée qu'il pouvait y avoir autre chose ne leur traversait pas l'esprit. En plus, je pense qu'ils avaient peur de dire des bêtises en appréhendant le travail de ces artistes. Donc, à force d'un travail de fond que j'ai mené pendant plusieurs années, il y avait de plus en plus d'adhésions. Et alors, aujourd'hui, là, maintenant, c'est dans l'air du temps, quoi. Je veux dire, les artistes qui viennent des régions périphériques, je dirais, sont plutôt très, très bien vus. Mais avant ça, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile ni pour eux, ni pour, par exemple, moi qui construisais des projets avec eux. Donc, bon, il faut aussi, je trouve qu'il faut aussi tenir compte de ce qui a été fait avant, et pas juste laisser penser que ça y est, maintenant, les artistes sont visibles, etc. Mais oui, parce qu'il y a eu des tas de personnes avant, pas que moi, mais qui ont fait un travail de fond. Moi, je n'ai pas peur de dire que s'il n'y avait pas eu les magiciens de la terre, j'aurais peut-être pas fait la route de l'art, sur la route de l'esclave. Donc, les magiciens de la terre qui avaient été créés par Jean-Hubert Martin, ça ne me pose pas de problème de le dire. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui fait un peu table rase de ce qui a été fait avant. Et c'est dommage, parce que ça existe, et de toute façon, c'est l'histoire. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir anéantir, et ça n'enlève en rien la qualité de ce qu'ils peuvent faire, eux, par ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Mais moi, à l'époque, quand j'ai fait la route de l'art, j'ai mis mon argent personnel dans cette histoire, parce que ça n'intéressait personne, personne. Ni l'esclavage, ni les artistes d'Afrique, de certains pays d'Afrique de l'Ouest et de la Caraïbe. Donc, après, il faut aussi tenir compte des enjeux locaux, régionaux, tout ce qu'on veut. Mais tout ça est politique. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais tout ça est politique. C'est des volontés politiques. Et le problème qu'il y a ici aussi, mais pas qu'en Guadeloupe. Partout sont des petits endroits et principalement des îles. C'est qu'à partir du moment où un artiste fait un travail, il est tout de suite... Il monte tout de suite dans l'échelle sociale. Il est tout de suite reconnu par ceux qui ont le pouvoir ici. Et ça, ça peut être dangereux de se retrouver... Comment dire... Je ne dirais pas... Les enjeux deviennent différents. Et c'est difficile... Il y a des artistes ici qui deviennent des artistes officiels. Mais, par exemple, moi, dont le travail ne m'intéressait pas spécifiquement pour l'attitude. Mais il faut aussi tenir compte qu'il y a des travaux qui peuvent avoir une validité, qui sont complètement inscrits dans un contexte régional. Mais si on les extrait de ce contexte régional, ils disent carrément autre chose. Et quelque chose qui peut ne pas être intéressant. Parce que c'est trop localisé, peut-être. Je ne dis pas qu'il faut être lié à tout ce qui se fait dans le monde et de copier quoi que ce soit. Mais il y a aussi des enjeux qu'il faut connaître. Alors après, il y a aussi des difficultés, et encore plus maintenant, et ça va être encore plus difficile de faire voyager les œuvres. Donc, je sais qu'il y a des artistes qui se sont lancés dans des travaux de vidéo. Mais la vidéo, ce n'est pas juste parce que c'est plus facile à envoyer par fichier électronique. C'est aussi une nécessité artistique. Ça ne peut pas être juste quelque chose de technique. Parce qu'il y a énormément de concurrence ailleurs. Donc, c'est ça aussi. Alors, je vois aussi la différence des artistes qui sont passés par les écoles d'art, celles de Martinique notamment, et qui ensuite ont continué leurs études dans une école d'art en France. Et certains sont restés, d'autres pas. Mais ça permet aussi aux artistes de se confronter avec d'autres univers. Et ça, je trouve que c'est très bien. Après, comme je dis, c'est des questions personnelles, familiales, qui imposent aussi de rentrer ou de partir. Mais ce n'est pas simple. Moi, je sais que c'est des choix qui ne sont pas simples à faire. Et il faut trouver en plus le moyen de vivre de son art, ou sinon de trouver un autre boulot à côté pour le quotidien et avoir du temps libre pour travailler. Ce n'est pas évident tout ça. Donc, ça, c'est valable aussi en France. Moi, j'ai plein d'amis artistes qui galèrent aussi pour ces raisons-là. Donc, c'est une économie qui est difficile à mettre en place pour les artistes. Et puis, même s'il y en a un qui s'en sort à un moment donné, c'est jamais définitif. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je sais que les ouvrages de Latitude dans lesquels il s'agissait de présenter chaque artiste avec les œuvres de l'exposition et des propos recueillis pour justement donner la parole aux artistes et éviter qu'on vienne mettre sur leur travail des sujets qui, au final, parfois ne les concernent pas ou ils n'avaient pas forcément envie de rentrer dans des débats identitaires, particuliers. Donc, je trouvais que c'était important que ce soit les artistes qui parlent de leur travail. Et à ce titre-là, les catalogues de Latitude, c'est... Ah bah dis donc toi ! Les catalogues de Latitude, c'est des références. Et la dernière Latitude, elle a été faite en 2009, ça fait 12 ans, 13 ans. Donc... Et encore aujourd'hui, on m'en parle des Latitudes en me disant pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi on n'en a plus, etc. Bon, ça veut dire aussi qu'il faut que les artistes continuent à travailler, à tout faire pour... Comment dire ? Tout faire pour trouver les bonnes solutions pour la diffusion de leur travail, mais pas de faire des compromis qui sont des fois à court terme et qui peuvent nuire à l'ensemble d'un travail. Donc, c'est compliqué, c'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être intégré. Et aussi de ne pas s'interdire le renouvellement. Parce que le problème que j'ai remarqué ici, dans les îles ou ailleurs, c'est que les artistes auraient tendance à... Quand ils ont trouvé un motif qui plaît parce qu'il y a des acheteurs qui s'y intéressent, des collectionneurs, il ne faut pas s'affirmer là-dedans non plus. Ce que moi, je remarque et qui m'intéresse, ce sont les artistes qui osent se mettre en danger et qui vont sur des territoires qui ne sont pas forcément ceux qui sont attendus. Mais c'est comme ça qu'un artiste avance et trouve un équilibre aussi dans son travail. Et je pense que ça, c'est très important. Et même s'il peut y avoir quelque chose de général dans la recherche, mais de ne pas reproduire à l'infini les mêmes choses. Un artiste qui change de sujet, je trouve que c'est hyper important. Tout en gardant la même éthique, intellectuelle, artistique et autres. Mais de ne pas avoir peur de se mettre en danger dans le domaine de la création, j'entends. Parce que c'est comme ça aussi que... Et puis, il y a une expression ici que j'ai toujours entendue qui dit ne jamais blâmer une contrariété. Donc, même dans l'art, c'est intéressant aussi de s'approprier ce dicton guadeloupéen, de ne pas blâmer une contrariété. Même s'il y a un travail qui a l'air d'être moins apprécié, c'est parce que ça va déboucher sur autre chose. C'est step by step. C'est important de ne pas s'enfermer dans une routine. Sous-titrage Société Radio-Canada